Générique Et c'est parti pour le plan de trading de la semaine chaque lundi à la mi-journée dans Smart Bourse. Romain Dobré est à mes côtés, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct. Bonjour et bienvenue Romain. Bonjour Grégoire. Si on reprend un peu la psychologie de marché, le rallye vaccin, il y a 6 mois est né évidemment dans la prudence, la méfiance. On était prudemment optimiste en début d'année. On peut parler désormais peut-être d'optimisme tout court sur les marchés Romain. C'est ça, on a enlevé les téléphones. Le prudent disparaît là. Il est parti, ça ne veut pas dire euphorie. Même s'il y a des poches d'euphorie évidemment, on le constate avec certains actifs un peu volatiles. Mais il y a un intérêt qui est construit sur l'échéance dernière encore sur le futur CAC 40. Un peu plus d'intérêt sur le futur, on évoquait cette idée moyenne d'une position moyenne sur le futur CAC 40 sur l'échéance en cours qui est de 300 000 contrats. Elle est à 305 000 contrats futurs sur l'échéance du mois de mai. Donc on arrive avec un peu d'intérêt construit tout au long du mois d'avril avec un départ en contre-pied sur l'échéance du mois d'avril. Donc quelque chose qui est de l'ordre d'un soutien. Là où comme l'échéance dernière, on entame cette échéance avec pas beaucoup de couverture dans les portefeuilles. On a un niveau d'option qui est de couverture qui est de 1 pour 1. Une option d'achat pour une option de vente autour de la monnaie puisque c'est là où on va mesurer notre risque. Et donc là il y a un petit warning qui commence à s'allumer. Là où c'est plus gênant, c'est dans les semaines ou mois à venir de juin et pour l'été où on n'a carrément pas du tout de couverture dans les portefeuilles. Alors que sur des échéances semestrielles comme ça, trimestrielles, il devrait y avoir déjà de l'intérêt. Même sur septembre, il n'y en a pas. Même sur décembre prochain, il n'y en a pas. Alors c'est peut-être un peu tôt. Peut-être que le marché considère, les investisseurs considèrent que d'aller se couvrir alors qu'ils ont de la plus-value, de l'avance, c'est peut-être pas le moment. Mais ça laisse la porte ouverte à du risque. Et puis on constate qu'il y a aussi un peu un pari spéculatif important sur la volatilité, sur le VIX, donc l'indice de la peur aux Etats-Unis. La position spéculative a augmenté 35% sur les produits, sur la volatilité, pas sur les options en elles-mêmes aux Etats-Unis, sur le S&P. Le marché n'est pas forcément plus couvert parce que certains envisagent peut-être des mouvements de volatilité importants à horizon 2-3 mois. Ben non, justement. C'est justement ça. C'est que le ratio global est assez complaisant, mais depuis quelques temps sur le S&P, depuis assez longtemps. Ça s'accentue avec une position globale qui augmente très significativement. Et en revanche, un ratio de couverture qui n'évolue pas ou peu sur les indices et sur les options sur actions sur le S&P qui reste très complaisant, on le sait depuis longtemps. Et en revanche, avec un pari sur la volatilité, sur la hausse de la volatilité dans l'été. Donc ça veut dire qu'au contraire, on n'est pas couverts, mais ça veut dire que certains font des paris sur une hausse probable de la volatilité à venir. Ce qui n'est pas la même chose puisque ça n'a pas les mêmes incidences. Comme il y aurait un peu de complaisance et un pari comme ça, ça pourrait faire un cocktail un peu chaud pour les semaines ou mois qui viennent. On n'y est pas encore. On n'a pas de signaux d'alerte dans les médias. On le voit encore. C'est ce qu'on évoquait le jour précédent. On se laisse porter. C'est-à-dire qu'on n'est plus très agressif, évidemment, compte tenu du niveau de progression. On se laisse porter pour l'instant par le marché en rehaussant nos niveaux d'alerte. Ce qui est très intéressant dans les dernières semaines récentes, Romain, c'est le grand retour du Nasdaq. Et c'est vrai que c'est l'indice. Alors c'était quoi ? Il y a trois semaines qu'on en parlait avec vous, Romain, avec un très beau parcours sur ces trois dernières semaines. Un Nasdaq qui reprend, on va dire, le leadership peut-être sur les autres indices boursiers aux États-Unis et donc dans le monde. Techniquement, où en est-on quand on regarde le Nasdaq ? C'est un moment qui est très harmonieux, qui est très propre. On le voit ici graphiquement. On évolue au sein d'un canal haussier de moyen terme. Il remonte à plus loin au mois de novembre dernier. Il est bien construit. On a buté en haut. On est allé chercher la borne basse. On a reconstruit ensuite et on a débordé cet oblique en bleu pour aller chercher une structure de retournement haussière, alors qu'il y a une épaule tête-épaule de continuation. Éventuellement, ça pourrait avoir d'autres formes. Mais en tout cas, celle-ci est valable. Et avec une extension qui est l'objectif 2 que vous voyez en bleu, située aux alentours de 14 342 points. Alors, elle paraît réaliste parce que le mouvement s'est fait de façon assez propre, assez nette. On constate qu'il y a quand même pas mal de gaps à l'intérieur. Donc, le cœur y est peut-être un peu moins. C'est peut-être un peu plus poussif, mais ça reste très technique. C'est ce qu'on observe un peu sur les marchés. C'est que depuis certains niveaux, il y a peut-être moins d'investisseurs pressés d'intervenir, mais des mouvements techniques qui prennent le relais et qui donc permettent de valider ces figures graphiques. Donc, on avait une première cible à 13 842. On voit qu'elle a été bien atteinte, franchie en gap, débordée la semaine dernière. Et donc, on observe ces niveaux. 13 288 est un niveau important à préserver. On a réagi dessus en fin de semaine dernière. Ce ne sont pas des gros mouvements pour l'instant qui se jouent au-dessus de ces niveaux-là, mais il y a encore une extension possible de l'ordre de 2 % pour aller chercher cette cible-là. Alors, on fixe une résistance à 14 342. On est en terrain inconnu sur le Nasdaq. Donc, ce sont des extensions. Mais on va les surveiller. Ça correspond avec le haut du canal. On peut même créer d'autres extensions au cas où. On va s'intéresser au niveau de retournement de 13 842 points qui est important parce que c'était l'ancien top qu'on avait fait au mois de février dernier. Donc, ça, qu'on va surveiller, qui sera une première alerte. On voit qu'avant de retourner le Nasdaq et de repasser sous une alerte de moyen terme, il faut passer sous les 12 530, 12 760 points. On n'y est pas du tout. Donc, on pourrait même aller chercher cette extension. Mais on n'a pas de figure de retournement, pas d'épuisement dans l'immédiat. Et plutôt, un dépuisement dans l'immédiat plutôt, mais pas de figure de retournement. Qu'en est-il des indices européens si on prend l'Eurostock 50 pour les 50 grandes valeurs de la zone euro ? Que nous dit-il en ce début de semaine, Romain ? Oui, qu'il a franchi des niveaux clés extrêmement importants. Alors qu'il s'approche déjà de résistance. On n'est jamais content. Il y a toujours une résistance carré. Mais on a franchi le niveau de 3865 points. On voit qu'on a buté dessus. Je l'ai entouré en bleu tout au long des 20 dernières années. Plusieurs fois. Ça a commencé dans les années 2000 où on s'est articulé autour. Et puis, on s'est articulé autour. Et puis, on a buté dessus en 2008, en 2011, 2015. Et là, on réussit à le déborder. Franchement, on voit que cette bougie, c'est un graphique mensuel. La bougie mensuelle a franchement débordé le niveau. C'est un mouvement qu'on escomptait. Avec aussi le débordement de cette ligne de tendance baissière de très long terme qui date des années 2000. Donc, on est reparti sur une dynamique assez forte. On a en revanche ce premier niveau de résistance à 4084 qui pourrait déjà bloquer l'indice dans un premier temps. Avec l'extension, pourquoi pas, à 4306. Mais ça reste haussier. Ça arrive déjà sur des cibles. Essoufflement, mais qui ne remettent pas pour l'instant, en tout cas, la tendance haussière en cours. C'est un peu l'idée générale de ce début de semaine. C'est ça. Il faut distinguer les horizons de temps, court, moyen et long terme. Court terme en analyse graphique, c'est quelques jours à quelques semaines, trois semaines environ. Moyen terme, c'est trois semaines à quelques mois, neuf mois à un an. Long terme, c'est au-delà. Alors, les marchés vont plus vite. Donc, on a tendance à réduire un peu ce curseur. Mais c'est ce qu'il faut avoir en tête. Donc, long terme, on est aussi, on le voit bien. Court terme, ça haussier, bien sûr, mais ça pourrait s'épuiser. Moyen terme, on est loin des niveaux de retournement. Bon, puis c'est intéressant de dire un mot de l'once d'or. On en parlait vendredi dans l'émission pour l'échéance mensuelle. Romain, pour constater que c'était un actif qui avait quand même relativement déçu en cette première partie d'année, mais qui redevient peut-être intéressant sur des niveaux techniques très précis autour de 1 700 dollars. C'est ça, un peu au-delà. Un peu au-delà. Et c'est ça, en fait, une très bonne réaction. On voit que l'indice forme un canal haussier propre de long terme, maintenant, avec le déclenchement d'une figure haussière au-delà des 1 100 dollars l'once. Une accélération, et on a été allé chercher, donc, plus de 2 000 dollars en 2077 ou quelque chose comme ça. Le dollar l'once, donc, en première impulsion. Et puis, une consolidation qui s'est mise en place à la faveur de la hausse des marchés, des indices, globalement. Et une réaction sur ce niveau important de 1 700. Alors, c'était 1 692, 1 707 dollars l'once. On a une clôture et une ouverture mensuelles au même niveau, 1 707,5. Donc, ça, c'est intéressant. C'était un mouvement bloqué en analyse graphique. Ça nous donne un point d'entrée. Et si on zoomait en journalier, ce que je ne vous ai pas proposé là, mais on verra un double appui, donc, sur ce niveau-là, qui est, donc, un signe éventuellement de retournement. Et on est en train de s'attaquer, en ce moment, en temps réel, à ce 1 778, qui est une résistance intermédiaire, qui pourrait, donc, réactiver au moins une dynamique de court terme. Ça a l'air d'être de long terme, on l'est toujours. De moyen terme, pourquoi pas. Et de court terme, en débordant ce niveau avec des premiers niveaux de résistance, 1 860, et puis, pourquoi pas, 1 977 dollars l'once. Il y a des chances que si on déborde ces niveaux qu'on réactive, et qu'on s'installe au-dessus de 1 860, on aille chercher plus haut que ça. Et donc, c'est pour ça que j'ai proposé des extensions, soit des niveaux qu'on ne connaît pas encore sur l'or, mais 2 063, 2 1260, 2 349, là, on extrapole un peu. Mais c'est le sens de l'histoire pour l'or, manifestement. Et là, on a un point d'entrée qui était intéressant. Bon, ce serait intéressant de voir, effectivement, l'évolution de l'once d'or. L'argent, également, dans le sillage positif, là aussi, dans une phase où les marchés actions sont de plus en plus optimistes. Voilà, ça va être intéressant de voir ce match entre des valeurs refuge et des valeurs plus risquées. C'est ça, surtout qu'il y a toujours des éléments un peu contradictoires dans ce côté refuge. On voit que quand le marché a baissé pendant la crise du Covid, ses actifs ont baissé aussi. Oui, oui. Donc, l'argent, notamment, beaucoup. Donc, on pourrait se poser la question de savoir à quelle mesure le marché était vraiment stressé, s'il allait vraiment chercher du refuge ou du cash pour rentrer. Oui, on parlait beaucoup de phénomènes de liquidation. C'est ça, on liquidait toutes les classes d'actifs pour faire du cash et essayer de se tenir. Donc, l'argent, effectivement, au-dessus de 26, 20. On a des extensions possibles à 27, pourquoi pas 28, 80. On a aussi une possibilité un peu dynamique sur le sujet. Bon, on retourne peut-être de l'intérêt autour des métaux précieux, l'or et l'argent à suivre. Et puis, le CAC 40, il faut en dire un mot, évidemment, sur les enjeux techniques peut-être de la semaine. Si on regarde le futur CAC en journalier, Romain, déjà, notons, je le disais en introduction, le futur mai, qui est un gros mois de détachement de dividendes. Donc, on a un écart important entre le futur et le CAC 40 cash en ce début de mois, enfin, sur cette échéance. 69 points, effectivement. D'accord. Donc, le CAC 40 cash est 69 points plus haut que le futur. Donc, les chiffres que je vous donne là sont à pondérer de ces 69 points. Donc, là, on a le graphique du futur CAC 40 en 14 heures, qui est pris, donc, ce matin, dans le courant de la matinée. On va, en fait, dans ce marché, se laisser porter par le mouvement haussier, toujours. On voit qu'un canal haussier de court terme s'est mis en place. Vous le voyez en bleu. Il était assez propre. Il a été travaillé plusieurs fois. On a buté pile dessus, pour le moment de l'échéance, la semaine dernière, aux alentours de cette zone, 6248, 6257 points, qui est intéressant. On a donné comme extension possible la semaine dernière. On est arrivé pile dedans. Alors, tout ça, comme on le disait, un peu plus d'intérêt. Au cours de la séance de vendredi, c'est quand même modéré. On est arrivé avec une hausse de plus d'un pour cent et 3 000 contrats futurs créés. Donc, il y a toujours de l'intérêt, mais c'est un peu plus modéré. Donc, c'est pour ça qu'on va rehausser nos niveaux d'alerte. Je parle déjà des alertes avant de parler des extensions. L'extension, donc le niveau d'alerte, c'est la zone 6171, 6195, donc sur le futur CAC 40. Alerte court terme ? Court terme, intraday. Vraiment intraday. L'alerte court terme, on va la mettre plus basse. Elle va être dans la zone 6139, 6161. J'aurais dû la décaler d'un cran. Mon texte est un tout petit peu plus haut. On va prendre 6139 parce qu'on sait que jusqu'à 6139, il y avait de l'intérêt construit fort, qu'à partir de 6139, il y en avait toujours, mais un peu moins. C'est-à-dire qu'on créait 3 000 contrats futures, ce n'est pas beaucoup. Donc, cette zone 6176, 6139, et en plus, on constate qu'on revient en rompant ce niveau de 6139 points à l'intérieur de l'ancien biseau qu'on évoquait la semaine dernière, que j'ai laissé un peu plus fin cette fois-ci, puisqu'on l'a débordé clairement cette fois-ci. Mais donc, ça retournerait. Et c'est des niveaux pour lesquels le marché aura de la mémoire et donc qui pourraient fournir une alerte, avec dans ce cas-là des déclenchements de mouvements baissiers qui pourraient aller sous ces niveaux-là, avec des extensions possibles jusqu'à la zone 5816, 5879. Ce serait un niveau de retracement envisageable en cas de rupture. Pour l'instant, ce n'est pas le sens de la marche. On va plutôt vers ces extensions et vers le haut du canal haussier de long terme sur le futur CAC 40. Cette semaine, il était à 6 332 points pour la semaine. Donc, c'est des extensions qu'on peut aller chercher en dehors des résistances que vous voyez à l'écran. Bon, on parle bien du futur, 69 points d'écart en ce début, dans cette nouvelle échéance avec un CAC 40 cash, lui, qui évolue désormais au-delà des 6 300 points. Un mot rapide pour finir du Bitcoin, puisque ça a été quand même l'événement du week-end. On avait des rallies de week-end sur les cryptos. Là, c'était plutôt en sens inverse, avec un petit coup de stress, petit coup de chaud sur l'ensemble des cryptos et sur le Bitcoin en particulier, qui n'a pas d'effet de contagion. C'est ça aussi qui est intéressant à noter, ce matin en tout cas sur les actifs plus traditionnels. C'est intéressant à surveiller. On apprend beaucoup de ce nouvel actif. Et effectivement, oui, la spéculation baissière manifestement sur le week-end. Alors, les causes, on ne sait pas si c'était un problème technique, si c'était des réglementations qui allaient se mettre en place. Toujours est-il qu'il y a eu un mouvement de baisse un peu marqué. Mais quand on voit le parcours du Bitcoin, je l'ai pris de façon assez large, on revenait de 3 000 ou 4 000 dollars, eh bien, on a c'est le Bitcoin contre le dollar en journalier qu'on a ici sous les yeux. On voit qu'il y a une ligne de tendance haussière de long terme qui a été rompue. La dynamique est donc rompue. En revanche, on a un grand trading range, 45 250, 58 800. 58 800, très important. De la même façon, c'est ouverture et clôture de mensuel. Donc, c'est un niveau vraiment important. On voit qu'on n'a même pas été chercher le niveau intermédiaire de 5 950 points, qu'on a rebondi avant déjà de 6 % et qu'on n'a même pas pris le premier niveau de retracement de Fibonacci de 23, 60 %. On a déjà rebondi dessus. Alors, ça veut dire que la dynamique de court terme est rompue, qu'on est pour l'instant dans une zone de consolidation et que, manifestement, il y a déjà toujours de l'intérêt, même quand ça replie et même quand il y a un peu de stress sur le Bitcoin. Pour ceux qui s'inquiétaient, il y a toujours de l'intérêt sur les cryptos et sur le Bitcoin en ce début de semaine. Merci beaucoup Romain. Romain Dobry, membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Directe avec nous chaque lundi pour le plan de trading.